Dans cette capsule, nous allons poursuivre la correction de l'exercice du sujet de Pondichéry qui est tombé le 26 avril 2017, dont le thème principal est les suites numériques. Et nous venions donc de corriger la partie A, qui était de conjecturer que la limite de la suite UN était plus infinie, que la limite de UN sur VN était égale à 3. Et là, nous allons nous concentrer sur la première conjecture, c'est-à-dire nous allons nous avertuer à démontrer que la limite de UN est bien égale à plus infinie. Donc la UN, je vous rappelle, est définie par cette forme de récurrence, UN plus 1 égale UN moins N plus 3. Nous allons nous atteler à la tâche en répondant successivement à trois questions. Donc on nous suggère la méthode, là, plus que suggérer, on nous impose la méthode. Donc il faut démontrer à l'aide d'un raisonnement par récurrence que UN égale à 3 fois 2 puissance N plus N moins 2, c'est-à-dire décrire UN sous sa forme explicite. Et ensuite, il faudra déterminer la limite. Alors d'abord, la démonstration par récurrence. Donc, on va s'atteler à démonstrer ceci. Voilà. Donc on va d'abord procéder à l'initialisation, c'est-à-dire de vérifier si la formule est vraie pour N égale 0. Donc si je remplace N par 0, ça fait 3 fois 2 puissance 0 plus 0 moins 2, c'est égal à 1. Mais par définition, U0 est égal à 1. Donc, l'initialisation est vraie. Ensuite, on va effectuer notre hypothèse de récurrence. On suppose que pour un N donné, la formule est vraie et on va la prouver au rang suivant. On va bien entendu se servir de la formule, la définition par récurrence de la suite UN. Donc en fait, on part de ça et puis tout de suite, on va utiliser l'hypothèse de récurrence, c'est-à-dire remplacer ce UN par la forme explicite, ce qui s'avérera être la forme explicite de la suite UN. Donc voilà, là on utilise l'hypothèse de récurrence. On va développer cette première partie de termes. Donc on écrit le double chacun. 2 puissance N fois 2, ça fait bien 2 puissance N plus 1. Et 2 fois N, 2N, 2 fois moins 2, moins 4. On poursuit. Alors là, le 2N moins N, ça fait N, moins 4 plus 3, ça fait moins 1. Alors on n'a pas tout à fait ce qu'on souhaiterait. Donc on voudrait N plus 1 et moins 2, ça ne va pas être bien compliqué. Il suffit d'additionner 1 et de soustraire 1, ce qui ne changera rien la valeur de ce terme. Et je vois bien le N plus 1 qui apparaît, et moins 1, moins 1, ça fait bien moins 2. Donc la relation est prouvée au rang N plus 1, ce qui achève le raisonnement par récurrence. Donc la propriété est vraie, cette propriété-là, c'est-à-dire la forme explicite de UN, est vraie pour toute N. Voilà, ceci achève notre première question. Alors je reviens sur la formule. Donc il y a deux termes qui comportent N. Si je cherche la limite de UN lorsque N tend vers plus infini, il faut que je me pose la question du 2 puissance N et du N. Chacun d'entre eux tend vers plus infini, il n'y a pas de problème de forme indéterminée. La limite de UN est plus infini. Nous avons démontré la première conjecture. Bon, il y a une petite question supplémentaire qui était de déterminer, alors je vais revenir quand même sur l'énoncé pour vous montrer, pour relire très précisément la question. Déterminer le rang du premier terme de la suite supérieur à 1 million. On ne vous demande pas de déterminer le rang à partir duquel la suite, tous les termes de la suite sont supérieurs à 1 million. Dans quel cas, il faudrait probablement prouver que cette suite est croissante. Là, on vous demande le rang du premier terme. Alors s'il s'agit du rang du premier terme, dès que nous en rencontrons un, nous en rencontrons un qui est supérieur à 1 million, c'est fini. Alors, il suffit de, si on a un tableur à nos dispositions, ce qui n'était pas le cas du jour du bac, mais bon, on continue de défiler les termes et on regarde celui qui est supérieur à 1 million, mais on peut réaliser cela relativement rapidement à la calculatrice. Le terme de rang de 18 est inférieur à 1 million. Par contre, U19 va s'avérer être le premier qui sera supérieur à 1 million, qui est égal à 1,5 million. Voilà, ceci achève la correction de la partie B. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour la dernière partie de la correction de cet exercice. Sous-titrage ST' 501